Tic-tac, tic-tac, le compte à rebours se poursuit, la rentrée scolaire, J-5. Feuille de route pour cette année, présentée hier par le ministre Jean-Michel Blanquer. Côté sécurité, notamment, suivi des professeurs victimes, plus de policiers aux abords des établissements. Autre mesure, la naissance, des éco-délégués. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce à co ? Des élèves, un par classe, en collège-lycée, 250 000 jeunes donc, qui auront pour mission de sensibiliser leurs camarades à la défense de l'environnement. Qu'en pensent les intéressés, les collégiens, les lycéens, Justine et Camille, plutôt enthousiastes ? Je trouve que c'est une bonne idée parce qu'on est un peu la génération future, donc pouvoir, nous aussi, apporter... Enfin, il faut contribuer à l'environnement, donc je trouve que c'est une bonne idée, moi. Vous auriez quoi comme idée, vous ? Des sorties où on va dans un parc, quelque chose comme ça, et on ramasse les déchets. Mais on n'a pas de plage, j'aurais fait ça sur une plage, sinon rien. Ouais, ça serait cool, en vrai. Et puis aussi, par exemple, dans la rue, il y a des poubelles pas de tri, des petites comme ça où on jette tout ce qu'on veut. Peut-être faire deux poubelles, où il y a une pour le plastique et une pour les autres déchets, par exemple. Mais vous êtes prête à être éco-déléguée ? Bah oui, pourquoi pas. Si je peux contribuer à sauver la planète, oui, pourquoi pas. Est-ce que ça va être suffisant ? Si on n'est que deux à le faire, non. Mais si ça peut aider, entre guillemets, d'autres gens à le faire, en fait, ça, oui. Les petites actions font les grandes.